C'est certainement pas en inscrivant sur un fichier des personnes recherchées qu'on aura demain des résultats. En revanche, je le dis solennellement aujourd'hui, je pense que le projet tel qu'il se dessine, ce sera encore plus d'immigration, puisqu'on se propose de régulariser avec des titres de séjour pour le travail, sur des métiers en tension. Mais vous savez qu'aujourd'hui, toute la France est une zone géographique concernée par des métiers en tension. Et puis maintenant, tous les métiers sont en tension. Donc c'est une ouverture des vannes. De même que si demain, pour celles et ceux qui sont candidats aux droits d'asile, on leur dit « vous pouvez travailler », ça veut dire simplement que s'ils n'obtiennent pas leurs droits d'asile, ils pourront rester au titre d'un séjour pour le travail. Donc c'est bien plus d'immigration au bout du compte. Comme disait Régis Vauré, que vous aimez bien et que vous connaissez comme moi, plus ça cause, moins ça peut. C'est une infantilisation. Écoutez, je ne vois pas en quoi, en plus, l'inscription sur les fichiers des personnes recherchées permettra en quoi que ce soit de retrouver les uns ou les autres. Ça ne fera rien. Je veux dire que cette mesure-là ne se traduira pas effectivement par des exécutifs. Dès qu'il y a un contrôle d'identité, ils sont aux fichiers, on les repère, on les expulse. Je vais vous dire, ce qui se traduirait effectivement par des expulsions. Un, c'est rétablir ce que François Hollande avait annulé en 2012, c'est-à-dire la pénalisation pour le séjour irrégulier. Deux, ce serait de dire aux immigrés que lorsqu'ils entrent de façon illégale, ils ne pourront jamais prétendre à une régularisation. Et enfin, sur les exécutifs, il faut assumer un bras de fer. Un bras de fer avec les pays qui sont censés reprendre justement leurs nationaux. Comment on l'assume ce bras de fer ? On l'assume visa contre visa avec une politique restrictive de visa. Et on l'assume aussi parce que l'Europe et la France sont parmi les nations au monde les plus pourvoyeuses d'aide au développement. Eh bien voilà, on facture. Tu ne te reprends pas tes nationaux, très bien, on diminue l'aide au développement. Vous êtes proche du RN sur cette proposition-là ? Mais je ne suis pas proche du RN, je suis proche du réalisme. Proche du réalisme. J'ai eu une expérience douloureuse, j'ai perdu un ami qui a été massacré par un immigré qui était là depuis plus de dix ans, en situation irrégulière. Frappé de trois OQTF, aucune exécutée. Il a incendié la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison. Il était à demi-fou, il n'était pas en hôpital psychiatrique. Et il assassine quelqu'un qui l'avait accueilli. Il était prêtre, il l'avait accueilli dans ses communautés. C'est une cascade de fiasco.